Je fais partie de l'association qui gère en sous-main tout ce à quoi vous participez, qui s'appelle Sauvons la recette. On a ce qu'on appelle la segmentation, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de société, on n'avait plus que la cohabitation de cultures différentes. Donc c'est comme ça que la Révolution française dit, attendez, en Poitou on mesure comme ça, en Bretagne on mesure comme ça, en Poitou on cause comme ça, en Bays Basque on cause comme ça, donc si on veut forger l'unité de la nation, c'est-à-dire l'unité du collectif, il faut s'engager dans un processus de lutte contre les cultures qui sont à ce moment-là particulières, qui sont des cultures réduites à ceux qui les pratiquent, donc on a la culture des jeunes par exemple, c'est bien la culture des jeunes, mais c'est que la culture des jeunes. Et donc le combat est engagé pour une pratique politique qui est surtout de ne pas segmenter la société, sinon on n'a plus de société. Donc ça c'est un enjeu, ça s'appelle l'enjeu républicain par exemple, où la question de la culture devient une question individuelle, on peut tous penser ce qu'on veut, mais la construction de la nation suppose que l'on sépare l'aspect individuel, où on aime ou on n'aime pas, de l'aspect citoyen, où effectivement on a un référentiel commun. Donc il faut répondre à cette question de la segmentation. Moi la réponse que je trouve, c'est ma réponse, c'est pas forcément bien qu'elle pose problème, c'est la réponse politique de l'interculturel, c'est-à-dire chacun effectivement a sa culture, mais dans la logique politique où si j'ai ma culture, je me confronte à celle des autres. Et donc le lieu politique de la construction du commun, c'est que je ne construis rien qui ne soit en fait l'influence des autres. Je ne dis pas du tout, je suis basque, je reste basque, et je serai toujours basque, et vous n'êtes pas emmerdé avec la musique anglo-saxonne, ou la musique d'art, non, je suis basque, je reste basque. Ça je pense qu'on va à l'éclatement de la société, mais une politique interculturelle, ça consiste à dire, je suis basque, c'est une partie de mon identité, mais dans la confrontation avec les autres et la différence, ce que vous disiez à la fin de votre intervention, la gestion de la différence, c'est-à-dire non pas de la différence, il y a la culture des uns, la culture des autres, mais la différence m'enrichit. Donc ce n'est pas la question de la différence qui est l'enjeu politique, c'est la question de la confrontation des différences, telle que l'autre, il m'apporte quelque chose, il m'aide à vous. Comment s'organise le pouvoir ou le capitalisme ? Chacun doit être à la place où il est connu, comme devant avoir cette place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vois ma femme de ménage, je salue ma femme de ménage, comme on salue une femme de ménage dont la fonction est d'être femme de ménage. Je ne la reconnais pas. Je la connais, mais je ne la reconnais pas en tant qu'être de sensibilité, être global, être etc. Je la positionne là où elle doit être positionnée, je la réifie. C'est l'exemple donné par Axel Jadj. Je dis « je », c'est pour vous faire plaisir, mais je suis sûr que vous faites pareil. Il y a des moments où, effectivement, dans le rapport aux autres, on les connaît, mais on ne va pas s'embêter à les reconnaître, c'est-à-dire à faire en sorte que notre rapport à eux puisse leur permettre de développer leur capacité d'autonomie. Axel Jadj explique ça très bien. Je vous laisse avec la question, je nous laisse avec la question, parce que du coup, la question culturelle devient politique. Ce n'est pas la question de savoir si on nourrit ou pas des intermittents, quoique c'est une question extrêmement importante. Mais là, c'est une question de secteur. Ce n'est pas une question d'enjeu d'humanité. Malraux avait répondu à sa façon, et les textes de Malraux sont éblouissants. L'enjeu de l'action publique, c'est quand même de lutter contre la mort, c'est quand même de lutter contre le loisir, c'est de lutter contre, vous vous rappelez, les industries du rêve. Qu'est-ce que c'est que les industries du rêve ? C'est celles qui nous apportent tous les fruits de l'imagination liés à la technologie au capital, et ces fruits de l'imagination liés à la technologie au capital, et nécessairement dans cette logique, c'est des fruits qui vont s'enrichir par le sexe, l'argent et la mort. Moi, je connais beaucoup d'artistes qui ne pensent pas le sens de ce qu'ils font, qui sont fous de d'être manipulés ou pas, eux, ils ont envie de faire leur machin, on leur donne l'argent très bien. Donc, quand vous dites, laissons l'artiste décider, moi je dis non, je dis de moi décider de quoi faire, pour qui, pourquoi, dans quel sens. Moi, je trouve qu'il faut interroger quand même beaucoup d'artistes qui sont très bien... André Bénédito nous disait du bois, on devrait jouer tous les soirs, même quand il y a personne, on devrait jouer tous les soirs. Qui est là, on devrait jouer à cellules et on devrait jouer au niveau des soirs C'est parti. Merci. 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 Merci.